Musique de générique 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 Et toi, je ne peux pas jouer aujourd'hui, papa. Parce qu'on va au port qui va du au roi Prat. C'est pas comme il le jeu. Je vais vous un homme dans le besoin. Mais alors, tu peux entrer si t'es lente. Personne ne le sait. Il y a des deux choses. Les continentaux sont aussi pas l'autre. Pardonnez-moi, mais je n'ai vraiment pas le choix. Qu'y a-t-il ? Mon bateau s'est écrasé sur la côte pendant la dernière tempête. J'ai tout perdu. Et comment puis-je vous aider ? Je n'ai même plus assez d'argent pour rentrer chez moi. Mon maigre pécule diminue chaque jour un peu plus. Vous voulez de l'argent ? Surprise. Que me demandez-vous au juste ? Un prêt ou la charité ? Je vous rembourserai jusqu'au dernier sou. Soyez-en sûr. Vous n'avez qu'à vous présenter chez moi à Novigrad. D'accord, je veux bien vous aider. Je passe souvent à Novigrad. Je viendrai vous rendre une petite visite. L'occasion. Merci. Je m'appelle Johan Bonner. Vous me trouverez dans le quartier de Paule. À plus tard. La mort d'un roi... Notre temps parmi les vivants est éthémère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Vous pouvez encore renoncer. Je sais, mais ma décision est prise. Elle est si jeune. Quelle folie. C'est Birna qui devrait y aller. Elle a partagé sa couche plus longtemps. Silence. Respectez sa décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es magnifique. Merci. C'est bon de te revoir. L'éloge commence. Le roi Bran du clan Tuircer a embarqué pour son dernier voyage. Nos glorieux ancêtres l'attendent sur l'autre rive pour chasser et piller jusqu'à la fin des temps. Ensemble, ils chanteront les prouesses des âges passés. Bran vivra dans nos cœurs jusqu'au jour où nous pourrons nous tenir à ce côté et affronter la mer ensemble. Ce jour-là sera un beau jour. Tu connaissais Bran ? Oui. C'était un homme très respecté. Pas comme sa femme. Les clans sont l'âme de Skelly. En temps de guerre, la tradition veut que les clans s'unissent sous la bannière de leur roi. Bran a quitté ce monde. Il est temps pour nous de choisir son successeur, celui qui pourra vaincre les escadrons noirs. Les portes de Kertrold sont ouvertes à tous les amis de Bran, du clan Tuircer. Une place les attend à notre table. Pendant la veillée, les prétendants à la couronne se feront connaître. Tu m'accompagnes à la veillée ? Avec plaisir. Les banquets sont si prévisibles sur ce qu'élige. Beuveries, ventardies et hontées, et les inévitables rixes. C'est vrai que les banquets des mages sont plus respectables. Tu te souviens de celui de Tannède ? Tu étais là aussi. Comment aurais-je pu l'oublier ? Je me souviens aussi très bien de ce qui s'est passé après le festin. Arrête de lire dans mes pensées. Tu as quelque chose à cacher ? Ça te gênerait ? Non. As-tu découvert quelque chose, Adélène ? J'ai fait route jusqu'à Vélène. Plutôt sordide comme région. Je ne sais pas trop comment, mais Siri a atterri là-bas, blessé, dans le château d'un soi-disant baron. Blessé ? Rien de grave, j'espère. Non, je ne crois pas. Elle a dû se rétablir, parce qu'elle a ensuite repris la route pour Novidrade. Je crois qu'elle te cherchait. Avant ça, elle a eu maille à partir avec trois sorcières. Par chance, elle a réussi à leur échapper. Des sorcières ? Plutôt des monstres. En tout cas, je suis sûr d'une chose. Elles sont très dangereuses. J'ai aussi rencontré une vieille amie à toi, Adélène. Kéra. Kéra Mès ? Que fait-elle dans ce trou perdu ? Elle se cache des chasseurs de sorcières. Elle m'a dit avoir rencontré un mage elfe qui cherchait Siri, lui aussi. Bon, tu me raconteras ça en détail quand nous aurons plus de temps. Je suis allé à Novidrade. Siri y était passé avant moi. Apparemment pour lever une malédiction. Tu en es sûr ? Jasquier m'a assuré qu'elle avait quitté la ville. Tu as parlé d'une malédiction ? Oui, mais je n'en sais pas plus. Elle a eu des ennuis et elle a dû quitter la ville. J'ai retrouvé un phylactère. Elle cherchait un moyen de l'enchanter. Je l'examinerai plus tard. Et toi ? Tu as appris quelque chose ? Récemment, il s'est passé une chose étrange sur Hardskeling. Un désastre a provoqué une explosion d'énergie magique. Une sorte d'anomalie naturelle. Je n'avais jamais rien vu de telle. Mon intuition me dit que Siri en est la cause. J'ai beaucoup de respect pour ton intuition, Yen. Mais il nous faudrait des preuves concrètes. J'en saurais plus si j'avais pu accéder au site. Mais Sakasuri et ces druides ne laissent personne approcher de la zone de la catastrophe. Sakasuri est à la tête du cercle de Skilich ? Je ne l'ai pas vu depuis... Depuis que Siri était enfant. N'attends pas la moindre faveur de sa part. Il a bien changé. Pourquoi Sakasuri refuse-t-il de te laisser approcher de la zone du désastre ? Sakasuri et moi avons, comment dire, une divergence d'opinion. Regarde, voilà Krar. Loup blanc. Bonjour, Krar. On se verra la veillée, d'accord ? Et pas question de vous défiler. Je dois vous parler d'un sujet important. Je serai habillée en noir et blanc au banquet. Je compte sur toi pour porter une tenue un peu plus élégante que celle-ci. Un bain ne te ferait pas de mal non plus. Yen, tu sais bien que je ne supporte pas de porter un pourpoint neuf. Ce n'est pas confortable. Ah, on croirait en tendre Krar. Pas d'excuses qui tiennent, Gérald. Nous ne sommes pas ici pour le plaisir. Nous avons un problème urgent à résoudre et la situation exige une tenue appropriée. J'ai loué une chambre à l'auberge. Tu y trouveras des vêtements propres. Va choisir ta tenue. Je dois m'occuper de quelque chose. Retrouve-moi à l'entrée de la salle du bancaire. Encore. C'est la Nok ! Sous-titrage ST' 501